bonjour je vais vous mettre le lien quitter la matrice reconnaître un reptilien partie 2 faudra que vous allez voir reconnaître un reptilien partie 1 j'essaierai de vous mettre le lien si vous êtes un humain ayant gardé sa connexion divine ils sentent que vous n'êtes pas comme eux et cela se traduit bien souvent par de l'hostilité regard de travers mépris harcèlement coup bas humiliation alors il y a sur la planète il y a humain et humain voilà je suis une âme dans le corps d'un être humain je suis un être humain je suis une personne empathique et très sensible et c'est bien pour ça que souvent j'ai affaire à des gens qui sont totalement à l'inverse de moi ils ne sont pas du tout empathiques ils sont très violents agressifs ils sont tout l'inverse de moi et bien sûr ces gens là qu'est-ce qu'ils font ben voilà harcèlement coup bas maintenant j'ai compris je suis en phase j'ai 53 ans depuis quelques années j'ai compris le pourquoi des choses et moi bêtement parce que je suis un peu trop humaine par rapport à d'autres un peu trop peut-être gentille mais surtout très naïve malgré que je sais comment c'est ce monde je reste toujours dans mon monde de bisounours je croise quelqu'un je jamais j'ai une once je me dis cette personne elle est comme si elle est mauvaise ou quoi que ce soit non je parle avec tout le monde après ça m'est arrivé d'avoir des ressentis d'une personne mais je voulais pas y croire je sentais que cette personne ça allait pas quoi c'est mais je voulais pas y croire voilà mon mental mon ego non non tout va bien je ne voulais pas écouter mes ressentis voilà parce que pour moi c'est pas possible que l'être humain soit méchant je me dis à chaque fois non c'est pas possible malheureusement oui je sais il y a des guerres et des tueries et avec ça je me dis mais mais bien sûr il y en a plein qui sont très méchants mais j'ai pas envie c'est comme si j'avais envie de me mettre en voile devant les yeux et ne pas voir tous ces gens méchants quoi être dans mon petit monde à moi à part je sais pas comment l'expliquer parce que c'est très complexe c'est très difficile et oui j'ai compris pourquoi la méchanceté des gens envers moi le mépris, le harcèlement, les coups bas j'ai compris tout ça ça y est j'ai compris tout ça voilà et dans des que ça soit dans des entreprises dans d'autres lieux il y a beaucoup de personnes qui sont très très mauvais très waouh c'est hallucinant quoi je veux dire mais tu te demandes des fois s'ils ont une âme quoi ben oui ils ont une âme mais elle est très noire c'est à l'inverse de c'est totalement à l'inverse de la mienne donc automatiquement malheureusement ça se traduit c'est ce qui est marqué tu vois ici et cela se traduit bien souvent par de l'hostilité voilà maintenant j'ai compris le pourquoi des choses mais il a fallu que j'écoute je sais pas combien de vidéos il a fallu que je rencontre dans ma vie pas mal de personnes des professionnels en tout genre dans plusieurs métiers différents il a fallu que ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain vous savez parce que je comprenais pas pourquoi moi à l'époque j'étais encore plus gentille que maintenant parce que maintenant je me laisse pas faire voilà je me laisse plus faire mais avant et puis quand j'ai appris tout ça je me suis dit ah ben ouais ça y est c'est bon j'ai compris je vais être obligée de faire avec j'ai pas le choix ben j'ai pas le choix parce que ben je peux pas quitter cette planète voilà je peux pas quitter la planète il faut bien que je vive au milieu de de tous les pseudos humains qu'il y a parce qu'il y a humain et humain comme je dis voilà il y a des âmes de lumière il y a des âmes de noirceur et puis après les autres bon on n'en parle pas ça sert à rien donc voilà je vais vous mettre le lien de de celui-là il faudra aller écouter d'abord la partie 1 je vais essayer de vous trouver le 1 et je vais vous le mettre je vous dis à bientôt abonnez-vous abonnez-vous